... Alice, en fait, elle a 10 ans au début de l'histoire. Elle est dans une école à Montréal, où évidemment on parle français. Elle a un papa québécois, une maman belge. Et il se passe plein de choses dans sa vie. Elle raconte vraiment son quotidien. Ce qui est important, après adolescence, c'est les amis, ce qui se passe à l'école, tout ça. C'est vraiment important. Il y a sa meilleure amie Marie-Ève, ses autres amis. Il y a une fille, Gigi Foster, qui est vraiment son ennemi public numéro un. Parce que depuis le CP, elle l'embête. Elle la traite toujours de bébé. Elle saisit toutes les occasions pour la rabaisser. Ce n'est pas facile. Mais bon, dans le tome 7, Alice, tout à coup, va vraiment réagir à fond. Elle va dire, cette fois-ci, c'est fini. Donc voilà. Et puis sinon, Alice, elle raconte aussi, évidemment qu'il y a des garçons dans la classe d'Alice, là, bien sûr. Puis que toute cette classe, elle vit. Je m'adresse à des enfants. Ça veut dire qu'il y a plein d'actions, il y a de l'humour, il y a beaucoup de péripéties. Il y a plein d'autres émotions aussi. Elle raconte aussi ce qui se passe dans sa famille. Elle a une soeur. Sa maman attend un bébé. Donc, il se passe plein de choses dans la vie d'Alice. Voilà. Et il y aura 14 tomes en tout. En fait, c'est 750 jours dans la vie d'Alice. Donc, ça ne s'écrit pas en un tome. Ça va réunir 14 tomes.